Eh, vous allez bien, je vous ai manqué. Vous pourriez au moins faire semblant en Brunello, vous n'avez aucune amour. On se retrouve aujourd'hui pour parler de quelque chose de ouf, quelque chose qui me comble de joie et me remplit de fierté. Mon nouveau micro et le nouveau virage que va prendre la chaîne. Ce sera l'ASMR. Et on va commencer tout de suite avec une dégustation de chocolat à la guimauve. Mais attention ! Mesures de sécurité obligent, on va faire ça avec un masque. Histoire que j'évite de vous contaminer, en fait. Parce que bon, à la vitesse à laquelle évolue ce fous-tu-virus, on ne sait pas si ça va bientôt se passer par Internet, vous voyez. Ah ! Ah ! Ah ! Là, ça fait squish ! Ouais, c'est un peu ma boîte de sa mère, en fait. C'est un api de mélange, alors que Gouloum est... Et Gouloum. Oui, bah, c'est pas pratique, pratique, quand même. Bon, c'est pas grave. Pour les prochains épisodes, je sais pas, on s'en roulerait une cigarette. Parce qu'au final, tout le monde mange. Bon, tout le monde mange, mais nous, on peut essayer de trouver quelque chose de nouveau. Raphaël ! Qui va parler ? C'est moi, Dieu ! Stephen King ? Non, non, qui est con ? L'autre ! Oh, bon ! Il est immonde ! J'ai toujours su que cet instant viendrait ! Je n'ai pas peur, Welbeck ! Mais non de moi qui est con ! Tu t'éloignes de ton chemin ! Tu parles de littérature, imbécile ! Et tu déboules par quoi ? Silence ! Les gens veulent que tu leur parles de livres, tu le feras ! Quoi veux-tu que je leur parle, Seigneur ? Écoute ton cœur, et tu le sauras. Écoute ton cœur, écoute. Quoi, comment l'on s'est fait, c'est-il beau ? Ben... Allons-y. Épisode garanti sans spoiler ! Eh ouais, ma gueule ! Je vous ai déjà parlé en détail de l'auteur de M. Monday, Romain Gorce, lorsque je lui avais des dizaines d'épisodes pour son premier roman, Par le fer et par le sein. Donc, on va éviter les redites, et je vous renvoie directement à cet épisode si vous voulez creuser un peu plus l'auteur. Sachez juste que Romain Gorce est comédien, émetteur en scène de théâtre et d'improvisation, écrivain, qu'il aime Le Seigneur des Anneaux et Végéta, et qu'accessoirement, c'est mon meilleur pote IRL dans la vie réelle de tous les jours. Alors, vous êtes tout à fait en droit de vous questionner sur la partialité concernant mon avis sur ce texte. Mais je vais être honnête avec vous, même s'il y aura évidemment un petit peu de parti pris lorsque je vous parle d'un livre sur cette chaîne, c'est soit que je le considère comme une belle merde et on essaye d'en lire un petit peu, soit que je vous le conseille fortement. Et M. Monday fait clairement partie de cette seconde catégorie d'ouvrage. Je ne prendrai pas le risque de vous conseiller un livre par simple copinage quelconque, et je n'en aurais pas du tout envie. J'aurais trouvé une excuse du style, j'ai différents livres dont je voudrais parler avant le tien, mais que mes promis je consacrerai un épisode à l'occasion, sans jamais trouver tant de le faire. Ou alors j'en aurais touché deux mots rapidement en intro d'une vidéo traitant d'autres choses, que sais-je. Mais on reviendra plus en détail dessus juste après. Pour l'instant, laissez-moi vous parler de M. Monday, de Romain Gorce. Qu'il faut savoir ! Jonas Malek est un inspecteur de la PJ de Lyon usé et fatigué. Il a côtoyé intimement la partie sombre de l'homme et n'est pas loin du point de rupture. Alors qu'il marche sur sa corde raide émotionnelle, une nouvelle affaire sordide lui est présentée. Une femme, retrouvée égorgée chez elle. Ses enfants présents n'ont pas été touchés et seul Gabin, le petit-dernier, déclare avoir vu quelque chose ressemblant au chat de Chechaïr, plus souriant, avant de disparaître. Sur les lieux, un polaroïd de la victime post-mortem a été abandonné, signé d'un nom étrange, M. Monday. La chasse commence alors entre les deux hommes. Frôlant de plus en plus les limites de la légalité, Jonas finira par se demander si lui aussi n'est pas sur le point de se faire dévorer par sa part sombre. La noirceur de l'âme. Donc il n'est suffit de vous dire que je vous conseille fortement ce livre, vous l'avez déjà compris. Et ce, pour plusieurs raisons. Déjà, quelque chose que je répète un peu souvent dans mes vidéos et qui est à mon sens très important lorsqu'on lit un bouquin ou qu'on mate un film, la psychologie des personnages, que ce soit notre héros Jonas, sa sœur Erika, les personnages secondaires qui l'entourent comme ses collègues Jaïs ou Niès, les gangsters lyonnais avec qui il devra frayer comme Eddie Lesperte, ou encore le tueur M. Monday, tout le monde est fouillé. Chaque comportement, chaque acte a une bonne raison et découle du vécu de chaque protagoniste présent. Je sais. Ça a l'air très con dit comme ça, mais c'est pas toujours le cas en littérature. Et c'est d'autant plus important dans un thriller. Et dans un thriller, ce qui compte aussi, ce sont les meurtres. Et il y en a plusieurs décrits durant le texte. Et sans vouloir passer pour un psychopathe. Enfin, pas plus que d'habitude. Ils sont vraiment bons, bien pensés et terribles. Il y a des scènes violentes dans ce livre. Pas d'étalage gratos de chair, mais c'est à souligner. L'enquête en elle-même, sans révolutionner le genre, reste vraiment très arriable à suivre. Le suspense fonctionne du début à la fin, avec des retournements de situation et des actions auxquelles je ne m'attendais absolument pas. Connaissant bien le bonhomme, Romain, je ne me doutais pas qu'il était capable d'autant de machiavélisme. Notre tueur, l'énigmatique M. Mandé, est terrifiant dans sa manière de penser et de se comporter. Et le but qu'il s'est fixé est franchement glaçant. Pas de surnaturel ou d'éléments relevant de l'extraordinaire. Juste des souris et des hommes. Parmi les références de Romain, on peut noter Maxime Chatham et John Colney. Et bien que je n'ai lu qu'un seul Chatham pour l'instant et que j'en garde un bon souvenir et aucun Colney, on retrouve l'ambiance thriller humain et sans concession du maître des polars français. De mon côté, je frapperai plus du côté de Michael Colney, dont je suis plus familier, avec le côté beaucoup plus glauque et moins procédurier cher aux Américains. Et Thomas Harris, avec moins de complaisance envers le tueur, il n'est aucunement question de glorifier. Je n'ai pas lu Granger ou Vargas, donc je ne peux pas le comparer à d'autres grands auteurs français du genre. Mais l'action se déroulant à Lyon, dans mon cas, ça a été une plus-value non négligeable. En fait, pour être honnête, le plus gros défaut de ce livre, c'est que ça manque de sexe lesbien à des moments inopportuns. On se souvient tous, pour les plus assidus, que la première vidéo de la chronique du lecteur était consacrée à Serial Killer. Et dans cette vidéo, je vous révélais que mes deux grandes passions dans la vie étaient les polars et les lesbiennes. Ça n'a pas changé. Étonnant, non ? Plus sérieusement, si vraiment je devais relever quelque chose m'ayant manqué durant la lecture de ce livre, ce serait une romance. Étant de nature fleur bleue et en manque de cul. Et de nature romantique, donc en manque de cul, c'est ce que je dis. J'aurais bien aimé voir ce genre d'histoire en trame de fond. Il y a des choses qui se passent, attention, mais pas vraiment comme on peut l'entendre. Il y a des flirts, des choses qui se mettent en place, mais rien ne devrait vraiment pousser. Et honnêtement, c'est que mon avis, ça n'engage que moi. Ça ne nuit pas du tout au récit, et ce n'est pas l'ambiance voulue par l'auteur. Peut-être que ça aurait risqué d'alourdir inutilement l'ouvrage, d'une quête annexe passable au vu des événements auquel est soumis Jonas. Donc, pas de grande histoire d'amour, mais pas un mal finalement. Si par moment, lors de la lecture de Par le fer et Par le sang, on pouvait ressortir un auteur débutant et tâtonnant, là, le style de Romain Gorce est à maturité. Il sait ce qu'il écrit et pourquoi. Il maîtrise les émotions qu'il veut inspirer au lecteur, et chaque mot est à sa place. Et je suis fier de mon pote, pas juste parce que c'est mon meilleur pote, mais parce qu'il a écrit un excellent roman, et que c'est un grand auteur. Genre 1m93, vous voyez. Et grand secou. Un petit mot rapide pour conclure cette chronique concernant la maison d'édition WoW qui se lance justement avec M. Mondé et qui fait un travail remarquable pour ce que j'en ai vu jusqu'à présent. Et non, ce ne sont pas des amis, et donc aucun coup de pouce de ce côté-là. Je pense qu'il faut les surveiller de près, car ça a l'air d'être de véritables passionnés, et il y a de grandes chances que je vous reparle d'un de leurs auteurs, un de ces quatre. Bienvenue à WoW, et je vous souhaite une longue vie dans l'édition parsemée de succès. Et on ne va pas se quitter comme ça. En effet, je vous informe de la création d'un petit concours, car ça faisait longtemps. Et là, on peut clairement se le permettre. Pour gagner un exemplaire dédicacé et personnalisé de M. Mondé par Romain himself. Pour participer, c'est très simple. Faites péter le score de like et abonnez-vous à la chaîne ! Non, j'ai connu. Les youtubers qui disent ça, se foutent de fou en fait. Le fait que vous soyez abonné, ça ne change rien au concours. Et on ne mange pas de ce parrain ici. Que des brioches. Pour participer, laissez-moi en commentaire, que ce soit ici, sur Twitter, sur Facebook, où vous voulez votre description d'un serial killer, digne de M. Mondé. Son nom, ses habitudes, son but, et si vous êtes doué en dessin, mais lâchez-vous, il n'y a aucun souci. On choisira le plus original, le plus drôle ou le plus flippant. Ouais, j'avoue, c'est glauque. Mais on reste dans le thème. N'hésitez pas, jargon de youtubers, à partager au ART, car ça fait plaisir. Et pour le coup, ça peut vraiment aider Wow Edition. Même si je pense qu'ils n'ont pas vraiment besoin de moi pour ça. Mais bon, c'est tout pour moi. Désolé encore une fois du délai entre chaque vidéo, mais avec mon taf, même durant les confinements, c'est très 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 dur de me dégoter un peu de temps. D'où les petites vidéos, je vous lis des textes, d'une voix chaude et suave. Et si d'aventure, vous recevez un polo richelou avec un nom derrière, méfiez-vous. C'est peut-être pas juste votre ex un peu coquin ou coquine qui veut vous donner des nouvelles d'une manière un peu originale, voyez. Contactez des professionnels. Contactez la police. Ouais. D'ici là, je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique du lecteur et vous souhaitez de l'agréable lecture. No more pain and no more shame and misery You can't take me down You can't break me down You can't take me down Oh, 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 oh oh, 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 Sous-titrage ST' 501